... Cette année, quand même, nous avons été vraiment plus chanceux d'avoir à côté de nous le PCA du Centre qui est venu à cette rencontre, mais également un représentant de la direction de l'insertion et également d'autres partenaires privilégiés comme la communauté de Niajou, fortement représentée pour magnifier le partenaire qui existe entre le centre et la commune et les structures environnantes. Comme l'avait constaté, le centre, depuis sa création il y a plus de 10 ans maintenant, offre plusieurs offres de formation, dont notamment dans le secteur du BTP en termes de filière maçonnerie béton armé, la filière S des bâtiments, la filière Travaux publics voire et réseaux divers, la filière S des bâtiments, je crois que je l'ai dit, Travaux publics maçonnerie et S des bâtiments, et un département sur l'âme NGD. Cette année également, nous avons ouvert deux BTS, dont un BTS à génie civil, un BTS à énergie renouvelable et génie thermique, que nous développons cette année, et avec des niveaux de formation, avec le niveau BFM, pour les métiers classiques, mais également pour le niveau supérieur BDS, avec le niveau BAC. La formation professionnelle, mais surtout la question de l'employabilité des jeunes, la question de l'insertion, c'est une question fondamentale qui est au cœur, je l'ai rappelé tout à l'heure, au cœur des politiques publiques. L'État a concentré d'ailleurs beaucoup de ressources dans ce secteur-là, pour cette année. Beaucoup de ressources dans le cadre de différents programmes. Donc vraiment, nous, en tant que secteur privé, représentant de la branche professionnelle, nous jouons notre partenariat. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis venu, au nom du conseil d'administration, voilà, délivrer un message aux jeunes, aux partenaires réunis. Et quand on parle de partenaires, on parle de la mairie de Djamiajo, qui est un partenaire important, qui nous envoie chaque année beaucoup de jeunes à former, des entreprises de la place et des autres régions qui viennent ici, qui vont nouer un partenariat avec le centre. Et ça, je pense que c'est de bonnes obures, c'est de bons signaux, quand les artistes comprennent effectivement qu'eux aussi se désactèrent de la formation. Elles aussi se désactèrent de la formation. Donc vraiment, nous devons exprimer en tout cas notre satisfaction, en rapport à l'organisation de ces journées. Dans nos projets, effectivement, nous avons en perspective d'ouvrir une antenne au niveau de Dakar, mais également à moindre terme des antennes au niveau des régions, pour nous rapprocher du marché. Et même, voilà, cibler des BTF pour les jeunes qui ont leur bac, qui sont à l'université, etc., pouvoir se former très rapidement sur un métier.